Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et cette semaine, je vous propose de faire attention, attention un peu de suspense je vous propose de faire un pyjama comme l'été va arriver, il commence à faire un peu meilleur et tout on va laisser nos petits pyjamas pilou pilou de côté du coup, je vous propose de faire un pyjama donc à mon avis, cette vidéo sera en deux parties donc aujourd'hui, nous allons faire le bas et dans la prochaine vidéo, on fera le haut et je vous propose aussi de faire ce pyjama sans patron donc à partir d'un pyjama à vous du coup, je vous laisse avec le tuto, on y va, c'est parti pour cette vidéo, il vous faut tout simplement un pyjama oui je sais, c'est le même pyjama, vous avez vu la semaine dernière mais franchement, il est hyper bien, hyper confortable, je l'adore du coup, je vais reproduire le même donc il vous faut un pyjama, tout simple soit vous faites un short, soit vous laissez long ça c'est vous qui voyez et je vais vous montrer comment on fait à partir d'un pyjama déjà existant de faire un nouveau pyjama avant de commencer donc à faire le patronage entre guillemets il vous faut un tissu donc prenez vraiment le tissu que vous voulez ça c'est vous qui le sentez, ça dépend d'en quoi vous vous sentez bien prenez quelque chose ou vous êtes à l'aise peu importe moi je vais prendre celui-là, je le trouvais super beau je trouve que ça va être super sympa et moi je vais essayer de le mettre comme ceci, comme ça je vais essayer que ça ça soit en bas de mon pyjama pour faire comme un petit tourlet en fait donc on verra bien ce que ça donne bon après le tissu est un peu transparent mais moi ça me dérange pas vu que c'est qu'un pyjama on le met le soir pour faire dodo, n'est-ce pas ? donc moi ça me dérange pas qu'il soit un petit peu, enfin légèrement transparent donc je pense que ça doit être du coton donc prenez vraiment quelque chose où vous vous sentez à l'aise un coton, du jersey enfin peut-être pas du jersey mais plus un coton ou alors de la flanelle donc la première étape à faire c'est de venir prendre donc son bas de pyjama de le retourner et on va venir donc mettre une jambe dans l'autre jambe donc on essaie de mettre le plus à plat possible voilà et ici donc vous allez obtenir comme moi comme ça donc ici on va essayer de venir mettre tout simplement le côté avec l'autre côté donc on peut mettre des épingles comme ça, ça va bien maintenir et au moins le pyjama sera bien bien droit alors comme toujours j'ai oublié mes épingles hop voilà donc on essaie de mettre bien à plat voilà et de l'autre côté aussi comme ça au moins ça ne bougera plus quand on va travailler voilà en fait on fait ça parce que dans un pantalon un short, un pantalon vous avez toujours un devant et un dos forcément mais le devant je vois souvent des personnes qui prennent ça hop hop qui font ça 4 fois alors que c'est pas c'est pas comme ça que ça marche en fait parce que dans le devant vous avez une fourche donc vous avez la fourche ou l'entrejambe comme vous voulez qui est ici donc ça c'est le devant et pour le dos en fait vous avez la fourche qui est beaucoup plus longue que le devant vous voyez mon devant s'arrête ici mon dos il fait ça tchac tchac en fait c'est normal c'est parce que le devant doit toujours être plus court que le dos parce que le dos comme il y a les fesses la courbe, l'entrejambe est beaucoup plus profonde donc vous devez faire attention à ça il y a un devant il y a un dos donc nous on va s'occuper de la fourche du devant donc la plus petite et on va venir donc tout simplement je vais essayer de le déclarer vous le mettez sur votre tissu bon moi c'est un peu bizarre vous le mettez sur votre tissu bien à plat et vous venez tout simplement tracer tout le contour de votre pantalon et après on rajoutera les valeurs de couture de 1 cm de chaque côté et ici on viendra rajouter valeur de couture de 3,5 comme ça on fera un tourné de 1,5 1,5 et ici quand vous venez quand vous venez reproduire le haut il faut enlever la valeur de la ceinture parce que la ceinture on viendra la faire après donc vous pliez ou alors vous vous arrêtez vous regardez comme ça vous vous arrêtez ici au niveau de la ceinture donc je fais ça et après je reviens vers vous sachant que quand vous vous travaillez comme ça n'hésitez pas à reprendre votre tour de taille pour mesurer la bonne longueur parce que parfois comme il y a l'élastique on ne sait pas la bonne mesure donc vous prenez votre tour de taille et vous le mesurez donc vous faites votre tour de taille divisé par 2 comme ça vous avez le tour du devant et le tour du dos et vous le redivisez par 2 parce que nous on travaille toujours donc la moitié et on travaille toujours en demi donc ça ça va être une jambe et après ça sera l'autre jambe donc nous il nous faut cette valeur du nombril aux côtés j'espère que mes explications seront claires mais si jamais vous avez un souci vous me laissez un commentaire et j'y répondrai avec plaisir et on va réussir et on va réussir On se retrouve après avoir coupé les dos et les devants. J'ai laissé comme ça pour vraiment vous montrer la différence. Donc ça c'est mon dos, vous avez vu la fourche est vraiment bien creusée et ça c'est mon devant. Vous voyez la fourche est beaucoup plus petite. Je vais essayer de me rapprocher comme ça. Donc ça c'est mon dos et ça c'est mon devant. Donc pour découper, aidez-vous du devant. Comme ça vous avez la bonne longueur de jambes, même sur le côté et même au niveau de la ceinture. Comme ça tout ça vous avez la bonne longueur, vous avez la même chose. Et par contre faites attention à votre fourche de dos. Je préfère le péter plusieurs fois, mais il faut vraiment faire attention parce que sinon quand vous allez faire votre pantalon, vous allez vous rendre compte que ça va pas du tout aller à l'entrejambe. Donc vous devez obtenir comme moi donc deux dos, deux devant. Moi j'ai vérifié avec mon tour de taille comme je vous ai expliqué. Comme ça c'était bon. J'ai rajouté toutes les valeurs de couture comme ça. On est ok. Voilà. Il y en a encore une ici. Je vais essayer de vous montrer. Donc ça c'est la fourche du dos. En plus avec les motifs c'est pas trop évident. Et ça c'est la fourche du devant. On va essayer de voir la différence entre les deux. Vous avez vu. Je vais essayer de mettre comme ça. La fourche du devant et la fourche du dos. Maintenant il reste juste à faire la ceinture. Et on aura tout est prêt. Donc après si vous voulez rajouter des poches faites-le. Moi je veux pas le faire. J'ai les poches. De toute façon c'est qu'un pantalon de pyjama. Donc c'est pas très utile pour moi. Mais bon. Si vous voulez en faire faites-le. Et par contre j'ai gardé toutes les petites chutes. Parce que comme on va faire le haut après. Moi je vais faire le haut qui suit avec le bas. Donc je garde tout le temps des petites chutes au cas où ça peut servir pour les bretelles ou les choses comme ça. Du coup donc c'est très simple pour la ceinture. Donc comme vous avez pris votre tour de taille. Il suffit juste de mesurer donc de là à de là. Et de venir faire le... Je sais bien plus j'ai mis mon problème que j'avais ici. De venir faire... On va dire... Je vais prendre 5 cm. Donc de hauteur. Donc sur... Moi j'ai à peu près... Donc avec les valeurs de couture comprise. Moi j'ai 26. J'ai 26. Donc je vais faire 26 sur 5. Comme ça je vais avoir un devant. Et donc je vais la faire 2. Comme ça je vais avoir un devant et un 2. Donc il faut couper 2 fois la ceinture. Soit vous coupez 2 fois soit vous faites en... En... Je vais y arriver. Euh... Je suis en perlème. Alors... Soit vous coupez... Vous faites 26... 26 sur 5 fois 2. Soit vous faites donc 26... En fait ça va faire plus long. Comme ça vous n'avez pas de couture sur les côtés en fait. Donc ça fait 26 fois 2. Excusez-moi. Je suis très très nulle en maths. Donc ça vous fait 52. Donc soit vous faites 52 sur 5. Comme ça vous avez directement le dos et le devant. Soit vous le faites... Donc moi j'ai 26. Donc vous faites 2 fois 26. Et là vous allez avoir des coutures à faire sur les côtés. Soit ce que vous préférez. Moi je pense que je vais faire tout d'un coup. Tant qu'on y est hein. Et je pense que je vais reprendre ce motif. Ah mais je vais essayer de regarder dans mes petites chutes. Vous voyez ça sert toujours mes petites chutes. Donc je cou... Je cou... Je coupe ma ceinture. Et on se retrouve juste après en essayant de ne plus bugger. Du coup voilà. Moi je l'ai fait en... Une seule bande. Donc j'ai calculé mon tour de taille. Comme je vous ai dit. Et j'ai fait une grande bande. Comme ça je n'aurai qu'une couture à faire. Par contre je vous ai dit sur 5. Moi je vais la plier en 2. Donc en fait c'est bien sur 5. Mais il faut faire x 2. Donc j'ai rajouté... Donc j'ai fait 11 cm. Comme ça quand on va la plier. Ça sera sur 5. Plus 1 cm de valeur de couture. Voilà. Petite précision que je voulais vous dire. Du coup maintenant je vais pouvoir ranger tout mon tissu et préparer ma machine à coudes. Et vous verrez franchement c'est très très simple de coudre un pantalon. Vous allez voir. Après vous allez en faire plein. De toute façon c'est la même technique que ce soit un pantalon pyjama ou un pantalon que vous voulez faire pour tous les jours. Même un short. C'est exactement la même technique. Donc après vous verrez. C'est super simple. Une fois qu'on a compris le système. Vous allez vous lancer et faire plein de shorts. Plein de pantalons. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou pour les enfants. Je lève à l'âme. Donc je disais nous allons commencer par coudre un pantalon dos sur un pantalon devant. Pour moi c'est simple. Moi c'est simple à reconnaître l'endroit de l'envers. Mais vous faites une petite marque sur l'endroit si vous avez peur d'oublier l'endroit de l'envers. Donc on va mettre les deux dos comme ceci. Donc on en met un de côté. On va prendre un dos et on va venir prendre un devant. Je vais mettre mes petites épingles que je n'avais pas enviées. Hop ! Et on va aussi donc faire prendre un devant. Et on met un autre devant, une encore. Hop ! Donc je mets un devant de côté. Et je prends donc mon dos, le tissu à l'endroit. L'envers est sur ma table. Donc le tissu à l'endroit. Et je prends mon devant que je pose endroit contre endroit. Alors, vous ne voyez peut-être pas avec... L'endroit est là. Et je mets l'endroit du pantalon dos sur mon endroit du pantalon devant. Et je vais venir coudre de chaque côté pour venir faire un tube. Donc je couds ici. Donc je mets la fourche avec la fourche. Et je couds jusque là. Donc tout le long comme ça. Et après, je viens coudre de là jusqu'en bas. Donc de chaque côté. Et on peut faire ça des deux côtés. Donc un dos, un devant. Un dos. Et un devant. Voilà. Donc on peut faire les deux jambes. Comme ça, on sera tranquille. Donc je fais ça. Donc vous. Surtout. Point d'arrêt début. Un centimètre. Point d'arrêt de fin de chaque côté. Et après, on vient tout surjeter. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous savez. Point zigzag. Comme ça, notre travail est toujours bien propre. On se retrouve après avoir tout cousu. Donc normalement, vous devez avoir comme moi. Deux tubes. Donc. J'ai tout surfilé. Hop. J'ai fait toutes mes coutures. Et j'ai tout surfilé. Comme ça, ça fait bien propre. De chaque côté. Donc normalement, vous êtes comme moi. Vous avez un trou. Et pareil, de l'autre côté. Hop. J'ai tout surfilé. Jusque là. Et pareil, jusque. On va y arriver. Jusque là. Voilà. Donc pareil, on a un tube. Alors maintenant. La chose qui va être la plus compliquée en fait du pantalon. Ça va de... Ça va... Un, deux, trois. Ça va être de venir mettre une jambe dans l'autre jambe. Je vous explique. Donc on laisse une jambe comme ça sur l'envers. Donc avec les coutures sur l'envers. Et on va venir retourner une jambe. Ah, peut-être qu'avant de faire ça, on peut venir donner un petit coup de fer à repasser. Ça sera plus propre. Ouais. Avant de coudre ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est coudre la fourche maintenant. C'est ce qui est le plus compliqué. Mais avant de faire ça, je pense qu'on va venir repasser un petit coup. Moi, ça sera bien propre. Donc du coup, on peut venir les mettre les deux sur l'endroit et venir donner un petit coup de fer à repasser. On se retrouve après avoir tout passé au fer à repasser. Donc moi, j'ai bien pris le temps de le faire comme ça. Au moins, c'est nickel. Mes coutures sont bien mises. Vous voyez, le résultat est impeccable. Même de chaque côté. C'est beaucoup plus propre. Même ici, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va venir faire la fourche. Donc soit la fourche, soit l'entrejambe, comme vous voulez. C'est ce qui va être le plus compliqué. Mais en fait, il faut juste comprendre le truc et vous allez voir, c'est super simple à mettre. Donc, on retourne. J'ai oublié de couper mon surfil. Voilà. On retourne une manche, j'allais dire, une jambe. Je suis vraiment fatiguée, moi. Alors, voilà. Donc, on retourne une jambe. Et on va venir mettre, donc on a une jambe à l'endroit et une jambe à l'envers. Et on va venir prendre, donc, la jambe à l'envers. Voilà. Et on vient rentrer la jambe à l'endroit dans la jambe à l'envers. Tout simplement. Donc, pour vous repérer, vous pouvez prendre le côté avec le côté de la jambe. Donc, ça, c'est le côté, vous voyez, de la jambe qui est retournée, donc sur l'envers. Vous prenez, vous prenez le côté de la jambe qui est sur l'endroit et vous mettez votre main à l'intérieur. Et vous mettez tout simplement, donc, la jambe à l'endroit dans la jambe à l'envers. Et forcément, ils vont se retrouver, donc, endroit contre endroit. Et vous, vous allez vous retrouver, donc, avec les envers. Donc, endroit contre endroit. Donc, j'ai rentré, donc, la jambe dans la jambe. Donc, ça fait un tube. Je vais essayer de me décaler. Vous avez vu, ça fait un tube. Donc, on met bien une jambe à l'endroit, une jambe à l'envers. On met la jambe à l'endroit dans la jambe à l'envers. Et après, on fait correspondre, en fait, les coutures, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Là, il y a une couture. Vous faites correspondre l'autre couture. Et on met une épingle. Après, si vraiment j'essaie d'expliquer au mieux, si vraiment vous avez un souci, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vraiment, j'y réponds. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, je fais correspondre ma couture de ceinture. Donc, le haut. Voilà. Avec ma couture de la fourche en bas. Voilà. Donc, mes deux coutures. Une et une derrière. Et l'autre en haut, c'est pareil. Une ici et une derrière. Et on va venir tout simplement. De toute façon, ça se met tout seul. Quand vous mettez couture sur couture, ça se met tout seul. On va venir tout simplement ici coudre la fourche de devant avec la fourche du dos. Vous avez vu, ça s'est mis tout seul. Dos, dos. Devant, devant. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez cousu un dos, un devant, un dos, un devant. Et qu'après, vous mettez votre jambe à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec vos deux fourches devant et vos deux fourches dos. Parce que si vous commencez par coudre, par exemple, les deux devant et les deux dos, au montage, quand vous allez faire cette étape-là, vous allez voir qu'il y a un problème. Donc, il suffit juste de découdre. Il faut vraiment mettre une jambe devant sur une jambe dos, l'autre jambe devant l'autre jambe dos. Vous cousez et vous allez avoir ce résultat. On ne pouvait pas vous planter. Dans tous les cas, c'est... Enfin, vous ne pouvez pas vous planter. C'est tout ce que je peux vous dire. Et maintenant, on va venir tout simplement coudre un centimètre et on coud tout le long jusque de l'autre côté à un centimètre. Et après, on aura nos deux jambes du pantalon et il nous restera juste à mettre la ceinture. Vous avez vu, c'est très très simple à faire. Voilà le résultat. Donc, moi, j'en ai profité pour surfiler directement. Au moins, c'était fait. Et maintenant, on a juste à venir tout simplement enlever la jambe et le retourner. Et voilà votre pantalon. Donc, vous avez la fourche du devant. Donc, qui est ici. Et on voit la fourche dos ici. Tac, tac. Et la fourche du devant. Voilà. Donc, maintenant, vous savez le devant du dos. À cette étape-là, vous pouvez l'essayer. Comme ça, vous pouvez voir si au niveau de la taille, ça va. Et au niveau des jambes, si c'est trop large, vous pouvez reprendre. Au niveau ici, des jambes, si c'est trop large, vous pouvez reprendre. Et si ça vous convient. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais l'essayer. Et après, on viendra coudre la ceinture. Par contre, j'ai oublié de vous dire, il faut un élastique. Forcément. Donc, n'oubliez pas de prendre un élastique. Et on s'attaque à la fermeture, j'allais dire. J'ai que des conneries dans cette vidéo. J'espère que vous allez me comprendre. Moi, j'ai essayé mon petit pantalon de pyjama. Une vanille nickel. Après, moi, j'ai un souci. C'est que je suis fort bombée. Je suis fort creusée au niveau du dos et fort bombée au niveau des fesses. Du coup, sur le devant, c'est un peu galère. Parce que du coup, il remonte trop. Derrière, ça va nickel, mais il remonte trop. Du coup, j'ai dû couper. J'ai dû couper pour que ça descende un peu plus bas. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Vous avez vu ? J'ai dû couper le devant pour que ça descende un peu plus bas et que le haut, il est nickel. Moi, j'ai toujours ce rôle-là. Du coup, ça marche tout le temps. Mais vous, si c'est bon, ne faites pas comme moi. Du coup, on va venir prendre la ceinture et faire ici une couture à 1 cm. Entre-temps, j'ai été chercher mon élastique. Il faut une élastique à peu près comme ça. C'est largement suffisant. Vous prenez le tour de taille. Donc, une fois notre ceinture cousue, on va venir ici ouvrir. Il n'y a pas besoin de surjeter parce que cette couture, elle ne se verra pas. Donc, on vient ici ouvrir et tout repasser au fer à repasser. Enfin, c'est bon. Et après, ce que vous pouvez faire aussi au fer à repasser, une fois que vous avez ouvert votre couture, vous pouvez venir la plier en deux et donner un coup de fer dessus comme ça ne bougera plus. On obtient ceci. Donc, moi, j'ai écrasé au fer à repasser. Voilà. Et je l'ai déjà plié comme ça. Au moins, elle ne bougera plus parce que c'est un tissu qui bouge assez. Du coup, c'est un peu galère. Alors, maintenant, on va prendre son vêtement et on va venir tout simplement mettre la ceinture. Donc, moi, je vais faire correspondre la couture du dos avec la couture de la ceinture. Ça sera plus joli. Donc, on vient tout simplement mettre, je pense qu'on va retourner notre pantalon. Alors, on va venir mettre ici la couture. On la plie en deux. Hop ! On met une épingle. Voilà. Ensuite, on replie en deux. Donc, on met la couture sur l'épingle qu'on vient de mettre, comme ceci. Et on prend d'un côté. On vient prendre le milieu. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, les personnes qui n'ont pas fait, enfin, qui ont fait ça en une fois comme moi, vous devez faire ça. Sinon, les autres personnes qui ont fait deux, un devant et un dos avec les coutures de chaque côté, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que, comme vous avez les coutures, vous avez juste à mettre couture-couture sur couture-couture-côté. Couture-côté-couture-côté avec les deux coutures de chaque côté. Comme nous, on n'en a pas, c'est pour bien mettre la ceinture. Maintenant, donc, je vais essayer de baisser. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Je prends mon pantalon. Je viens mettre, donc ici, ma couture de derrière avec ma couture de derrière. Endroit contre endroit. Et on vient les mettre comme ça. On essaye de bien les mettre pour que ça soit bien raccord. Voilà. Et après, on vient tout simplement faire correspondre le devant avec le devant. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre tout le tour. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre plus d'épingles. Mais il suffit maintenant. On vient derrière comme ça, on n'a pas de... Moi, je préfère aller derrière comme ça, au moins, on n'a qu'une seule couture. C'est dans le dos. Donc, on vient derrière. Par contre, on laisse une petite ouverture pour pouvoir mettre l'élastique. Donc, de 5 cm à peu près. Donc, on vient ici. Hop, hop, hop. Et on s'arrête à 5 cm. Et on se fait dans le du garage. Et on pense qu'on se sent rendre mieux. une fois fait voilà ce que ça donne voilà donc là on a le haut de la ceinture et ici donc notre trou c'est normal pouvoir mettre notre élastique donc on vient tout simplement moi je fais ça avec une épingle à nourrir vous faites ça comme vous voulez on vient tout simplement donc la glisser à l'intérieur et on n'oublie pas de garder donc un morceau dans sa main pour éviter que elle parte au cas où et donc on vient tout simplement mettre là je sais même puis je suis pas du bon côté ça n'ira pas un voilà place et on vient tout simplement donc le maître donc on met pas un trou là ça sert strictement rien on met vraiment dans le deuxième trou donc une fois que vous avez mis l'élastique est dans le trou mais il suffit juste de tirer sur l'épingle à nourrice et on fait ça sur tout le tour et l'élastique rentre tout seul dans tous les cas essayez de bien garder votre travail à plat et même l'élastique éviter qu'elle tourne donc faites bien attention mettez la bien à plat et on fait tout le tour une fois vous en êtes là on enlève les parles de nourrice et on va venir tout simplement donc les coudre l'un sur l'autre donc peu importe on met l'un sur l'autre et on va venir faire des allers-retours pour bien 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 maintenir l'élastique on fait aller retour aller retour marche arrière ça c'est marche arrière un aller retour une fois vous avez fait ça vous tirez dessus si ça ne bouge pas c'est que c'est bon vous l'avez bien fait sinon si ça craque il faut découdre et recommencer c'est parce que vous l'avez pas bien pris en dessous maintenant donc on peut venir rentrer dans tout le reste de l'élastique et on va venir finir de coudre ici la ceinture donc on commence on reprend sur nos points on fait un point d'arrêt donc on reprend ici point d'arrêt et on tourne jusqu'à notre couture là après on pourra venir tout sur filet et si vous voulez vous pouvez prendre l'élastique et venir faire un une surpiqûre comme ça l'élastique ne bougera pas moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon l'élastique elle bouge dans tous les sens donc je pense que je vais venir faire deux surpiqûres après ça c'est vous qui voyez c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501